Je m'appelle Michel Arrembourg, je suis peintre et dessinateur et je présente une exposition au Didam qui démarre aujourd'hui, 4 mars, et qui va durer jusqu'au 30 avril. Dans cette exposition, je vous présente en quelque sorte mes obsessions, mes obsessions, car je suis né en 1942 et j'ai toujours eu l'obsession de l'Holocauste et du feu nucléaire, pour vous parler de deux de mes principales obsessions. Et ensuite, je suis aussi intéressé par ce que j'appelle, j'ai fait une série qui s'appelle « Les enfants perdus de l'Amérique ». Dans « Les enfants perdus de l'Amérique », par exemple, j'ai travaillé sur « Booney and Tide », sur l'Hervé Oswald, sur également « Cap Canaveral », avec l'air de lancement des fusées. Ça paraît un peu étrange, mais ce qui m'intéresse, c'est principalement les êtres cassés, les êtres qui ont été persécutés, qui ont été, dirais-je, humiliés, mais également les êtres qui savent se révolter, ce que j'appelle, par exemple, les femmes en feu, qui sont, qu'on accuse, qu'on dit, qui se retrouvent coupables d'amour, comme Camille Caudel, Marguerite Duras, Marguerite... Sous-titrage ST' 501